Allez, on commence avec Grampé. Qui va se faire grampé ? Bon, alors rien ne va plus en Guinée pour l'artiste Grampé. La célébrité. Ben oui, la célébrité a ses revers évidemment. Eh bien, vous savez qu'il se passe des choses. Alors Grampé est en procès aujourd'hui avec deux artistes. C'est qui Grampé ? Grampé, c'est la révélation. Le petit ton temps là. Voilà, lui là, qui a une maladie et tout, il est courto comme ça. Bon, bref. Il est en procès avec l'artiste Fischkila et l'artiste Soulbanks. Ah bon ? Ah ouais, Fischkila du groupe Instinkiller, le lead vocal. Instinkiller qui est un groupe de rap qui marche hyper bien. Il y a Fischkila et l'Ile Sacro-le-Noire. Donc Fischkila et le Claire, l'Ile Sacro-le-Noire qui s'est marié de Néa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? Vous savez que Grampé était parti en tournée européenne. Ah oui, il a eu 150 000 francs, 150 euros. En Guinée, il y a un choix. Tu veux l'argent que tu veux climatiser. Bon, en tout cas, il est parti en France et tout. Et puis, il a participé à un événement qui mettait la lumière sur les artistes guinéens et tout machin. Et puis, donc apparemment, il y avait Soulbanks qui était là-bas, il y avait les autres et tout. Et en fait, Grampé, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti sur les réseaux pour dénoncer Soulbanks, comme quoi Soulbanks aurait eu des relations, il aurait trompé sa femme pendant qu'ils étaient en France. Il a expliqué ça comment ? D'accord. Arrête. Donc, Soulbanks, eh bien, franchement, il a mis des problèmes dans le couple de Soulbanks. Donc Soulbanks aussi, qui est venu, qui l'a menacé, qui a balancé aussi des choses sur la vie privée de Grampé. Il faut dire que Grampé, eh bien, voilà, il allait coucher avec des femmes aussi pour de l'argent et tout. C'est arrivé là-bas, je vous dis. Donc, Grampé, eh bien, il est allé sur les réseaux sociaux, il dit, j'en ai mort de vos accusations, Fishkiller et Soulbanks. Je pensais que, toi Soulbanks, je pensais que tu étais mon petit frère, mon confident. Non, mais bon, reste tranquille, je vais tout raconter à ta femme sur tout ce que tu as fait en France. Donc, c'est de là qu'est parti le truc. Et c'est Grampé qui a écrit ça. Il dit ce qu'il a lui a fait, quoi. Bon, il était dedans aussi, au moins. C'est lui qui l'a raconté. Ils ont balancé des trucs sur la vie privée de trucs. Donc, maintenant, chacun a porté plainte contre l'autre et machin. Et puis bon, ça fait un gros, gros buzz. Mais vous n'avez pas pitié de vouloir mettre Grampé en prison. Aïe. Le mec, il peut sortir. Le barot, là. Il peut sortir. Il peut sortir. Alors, on se demandait où était passé Oluokwatiha depuis le décès d'Arafat. Qu'est-ce qu'il allait devenir, etc. Et bien, on a la réponse à cette question. Oluokwatiha a décidé de quitter définitivement le showbiz. et de s'installer à son propre compte, d'ouvrir une poissonnerie. Arafat est morte vraiment. Loin d'Abidjan, puisqu'il a décidé de retourner dans son village Tukuzu-Ozalem. Ah, OK. Et d'ouvrir son business dans la poissonnerie. Moi, je trouve que c'est super bien. Mais c'est bien qu'ils ont arrivé là. Ils ont eu un peu, un peu, là. Ils n'ont qu'à se construire. Arafat est terminé. Il n'y a personne qui a les suivants. Ils vont suivre personne pour attraper ça, pour attraper ce type, pour voyager. Chacun a quand même son argent. Un peu, il a eu la boisson qui a ouvert Raphna boutique. Si lui, il allait ouvrir sa poissonnerie, l'autre n'a qu'à ouvrir ceci, l'autre n'a qu'à ouvrir cela. Ça fait, Sean a ouvert son coin d'Aichi. Un peu, un peu. Un peu, un peu. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se moquer, mais non, au contraire. Tous ceux qui marchent avec le Baby Philippe, les Beno, les autres, les autres, là. Commencez à faire comme ça. C'est ça. Commencez à faire comme ça, hein. Et on dit aussi, hein, que... Ah bon. Maintenant, il est devenu... Vous êtes là pour dire que c'est mon artiste. Commencez, hein. Voilà, on le fait de la façonnerie. On dit aussi, donc... Je vous connais un qui est très gêné en ce moment. C'est lui, là-bas, là. Parce qu'il ne faut pas attendre le jour au Vatican. Mais non, Baby Philippe, il ne change plus haut. Il s'est converti, il a baptisé deux jours. Un matin, il peut se dire pour dire, tu n'es pas... Justement, tu parles de conversion. Sachez que l'autre patin aussi est devenu très ancré maintenant dans la religion chrétienne. Allez, ben voilà, c'était la bonne nouvelle pour l'autre patina. On parle maintenant de Didi Bi. Assini, il y a lui, non ? Non, non, Didi Bi, c'est... C'est l'époque, là, de 200, 200. C'est tellement en bas de la cinture, c'est complètement compliqué. Alors, Didi Bi, un membre de Kifnovit. C'est le fils de qui ? De Péoula Zéroé, Péoula Zéroé, Péoula Zéroé, Péoula Zéroé et de Bassas. Et ben, Didi Bi, et puis il a... Et c'est le grand frère aussi de Oswa de Nafasi. Nafasi. Ben justement, merci, merci. Non, je travaille pour toi. Puisqu'il vient d'offrir une voiture à sa soeur. Il a passé son ancien voiture à sa soeur. On dit, il a refait. Oui, sinon, j'explique bien pour que les gens... Et puis, il a mis ça sur les réseaux sociaux. Et puis, il a dit, voilà, voilà, petit cadeau pour ma petite soeur, ma princesse, comme prévu. Il a fait les choses. Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Elle dit, Brissy, qui es-tu ? Mais vraiment, je...